Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Rappelez donc à tous les auditeurs que nous sommes avec Mosley, Mosley qui est avec nous Mosley, rebonjour. Rebonjour d'affaires, rebonjour tout le monde. Alors quoi de neuf ce matin ? Alors ce matin nous revenons sur une actualité qui est intéressante dans la mesure où actuellement du côté de l'université Omar Bongo, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un mouvement de grève qui a été lancé par les enseignants du syndicat national de l'enseignement supérieur, si on peut dire ça comme ça, donc les enseignants-chercheurs des universités et grandes écoles du Gabon. Et dans le cadre de pouvoir apaiser le climat social, comme cela avait été pris comme engagement par le gouvernement depuis l'arrivée de Julien Corobac à la primature, il a effectué une visite du côté de l'université Omar Bongo, laquelle visite avait pour ambition de faire l'état des lieux, essayer de voir comment fonctionnait cette institution, quels sont les aménagements qui sont possibles à engager là-bas. Et évidemment lors de cette rencontre, les partenaires sociaux, notamment du SNEC, n'ont pas manqué de pouvoir exprimer leurs revendications, mais également le personnel du coup, le centre des oeuvres universitaires, pour pouvoir amener les autorités à prendre des décisions rapides. Alors en ce qui concerne la grève des enseignants, il faut savoir que les enseignants réclament, entre autres la régulation des situations administratives des enseignants-chercheurs, le règlement des mauvaises conditions de vie et de travail aussi bien des enseignants, mais aussi l'apprentissage des étudiants, la réhabilitation du campus universitaire, mais aussi la lutte contre l'insécurité qui règne au sein du campus. Et c'est ce point-là qui nous intéresse, évidemment, parce que c'est une question essentielle, dans la mesure où le premier ministre a fait un tour dans ce qu'on appelle communément le BK, donc le bunker de l'université. Je ne sais pas, ceux qui ont été à l'université savent où se situe exactement ce bâtiment, notamment dans la zone du décanat de l'université, on a fait qu'on est de la faculté de sciences économiques et de droits. Donc, alors, il a effectué une visite là-bas pour pouvoir un tout petit peu prendre le pool. Il vous souviendra qu'en 2012, lorsque le monsieur Mundunga Serafin était ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, il avait été question de réaménager cet espace pour en faire un bâtiment qui pourrait servir. Mousselet, avant le réaménagement de l'espace, j'ai aussi vu ce communiqué passer, j'étais en train de me demander, à la base, quand on avait construit ça, c'était pour que ce soit quoi ? À la base, aujourd'hui, personne ne saurait le dire, mais ce qui est sûr, c'est un bâtiment, le site lui-même, en réalité, n'était pas d'abord dédié à l'université. Le site au départ, d'après ce que j'ai appris comme information, il appartenait d'abord à une entreprise. Là où il y a lieu au Béla. Oui, lorsque l'entreprise est partie, on n'a fait que récupérer le site pour pouvoir en faire l'université. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Donc quand ils ont construit le bâtiment, qu'on appelle Boumkala, c'était déjà là ? Oui, c'est un bâtiment qui est là depuis. Avant même que l'université en soit là ? Je crois bien. Je n'ai pas l'information exacte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce bâtiment, il était question de créer un espace qui pourrait accueillir tout ce qui est en rapport avec l'univers du livre, mais également tout ce qui rentre dans les médias, les nouveaux médias, donc une médiathèque. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis 2012, avec les aménagements qu'il y a eu à l'université au Marbongo, on n'a rien vu jusqu'à maintenant. Donc le Premier ministre a fait un tour là-bas, histoire de prendre le poule, parce que c'est un lieu qui a une réputation quand même à l'université, d'endroit, de tout ce qu'il y a comme acte illicite possible, mais également de tous les travers qu'on peut enregistrer au sein de l'université au Marbongo. Donc on va suivre un extrait du reportage du média 241. Donc là sur la vidéo, vous pouvez voir que le Premier ministre arrive au bunker, on voit que c'est la débandade, parce que c'est comme une surprise. Le bunker, c'est juste une externalité. C'est une conséquence des différents problèmes de l'université. Vous voyez au bunker ici, au moins 50% des étudiants du bunker ne sont pas de l'université. Donc du coup, il y a des entrées et sorties qui ne sont même pas la voie suivie, qui ne sont pas ordonnées. Mais le problème, c'est que la police universitaire, on n'est que dans la théorie. On n'est que dans la théorie. Il y a des propositions, mais jamais de concret. Il y a des propositions, mais on ne voit toujours rien sur le terrain. Bon, la police universitaire, je dirais même que la police universitaire, c'est même trop. Que chacun essaie seulement de faire son travail, c'est tout. Parfois on complique les choses simples. Que chacun essaie de faire son travail. L'agent de sécurité fait son travail. L'administration essaie d'être dans les délais. L'étudiant essaie de... c'est tout. En fait, c'est le respect seulement de sa tâche. Et c'est ça le gros problème de l'université. Ce que nous avons vu ce matin est inacceptable, intolérable. La puissance de l'État va s'affirmer. Cet endroit appelé Bunker va être détruit entièrement. Et les occupants sans titre vont y être chassés. En tout cas, la main de l'État ne tombe pas. Nous allons raser cette enceinte et pour que cette enceinte retrouve sa destination initiale. C'est-à-dire la franchise universitaire. Voilà. Alors, Mousselet. Donc, on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'au moment où le Premier ministre intervient ou arrive sur les lieux, on trouve des étudiants ou encore des personnes qui ne sont pas forcément des étudiants, qui s'adonnent à un certain nombre de commerces. On a vu, par exemple, des bottes de chanvre indien. Donc, il y a tout un tas de trafic qui se passe au niveau du Bunker. Et c'est souvent le repère de bandits, des personnes qui opèrent à l'université au Marbongo, qu'il s'agisse du braquage, des viols qu'on a souvent enregistrés là-bas. Mais également des larcères au quotidien. Donc, c'est une zone pratiquement criminogène au sein de l'université. Oui, Jina. Oh, messieurs, là encore, on va dire que je fais peut-être de la mauvaise foi. Mais une fois encore, je pense que, et ça c'est mon avis, on tient le problème du mauvais bout. Ok, aujourd'hui, on va détruire le Bunker, non ? Il n'y a pas de problème. D'où viennent les bottes de chanvre là ? Tu penses que c'est parce qu'il n'y a plus de Bunker qu'on va arrêter de vendre de chanvre à Lyobé ? Lyobé n'a pas de portail. Les gens qui viennent de derrière l'Assemblée, je pense, ont la possibilité de rentrer librement dans Lyobé. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de la sécurité au sein de l'université. Il y a une jeune fille qui avait été agressée au sein de l'université. Il était à peine 18 heures. Plusieurs filles se font agresser. Il y en a même qui ont été tuées à l'USS, donc à l'Université des sciences de la santé. Toutes les universités au Gabon ont les mêmes problèmes. La seule qui a un petit peu quelque chose qui va, peut-être parce que c'est en province, c'est l'USTM. Et que là-bas aussi, les étudiants sont un petit peu comme ils sont. Donc parfois, ils sont en conflit avec les gens du quart de Mbaya. Voilà. Donc eux-mêmes, ils assurent leur sécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la grande question, c'est détruisant le bunker ? Ou aujourd'hui, la grande question, c'est sécurisant Lyobé ? Parce que tu as entendu ce que cet étudiant a dit ? Que chacun fasse son travail. Que la grande sécurité fasse son travail. C'est juste ça. Que le gars de la police universitaire fasse son travail. En une phrase, que chacun fasse son travail. Exactement. Et c'est ce que les enseignants aujourd'hui, au grand étonnement... Est-ce que les enseignants font leur travail ? C'est tout le souhait aujourd'hui. Parce que les gens sont étonnés de constater que les enseignants, dans leur mouvement de revendication, désormais, ils inscrivent également le bien-être des étudiants, mais également leur sécurité. Parce que, quand vous regardez, comme le soulignait Gina, l'enseignante du campus de Lyobé, c'est un cafarnaon. Tout le monde y passe. C'est le taouchon. Chacun fait ce qu'il veut. C'est une zone de non-droit. C'est tout le monde. C'est la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle. À un moment donné, il fallait bien, il faudrait bien, qu'on arrive à mettre à cette situation d'insécurité qui vient au sein du campus, aussi bien en réhabilitant les barrières, en mettant des portails qui seraient surveillés, notamment pour filtrer les entrées et les sorties. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est impossible à l'université que ce qu'il s'ajuste des deux côtés qui ressortent vers plein Noretti. Les gens entrent comme ils peuvent, quand ils veulent, à n'importe quel moment. Même au portail central, c'est la même chose. Il y a des gens qui entrent au sein du campus sans être identifiés. On ne sait pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'université, pourquoi ils y sont. Donc, à un moment donné, il faudrait que cette situation cesse. Mais est-ce que, comme la question que posait Gina, est-ce que la solution, c'est de détruire le bunker ? Quand on regarde cet édifice, du moins ce bâtiment, cette amarre de béton, on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un bâtiment qu'on devrait normalement détruire. Parce qu'autant d'années, et qu'il reste toujours plus ou moins utilisable, est-ce qu'il n'est pas, au lieu de le raser comme le soulignait le Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas de bonne alloi de revenir aujourd'hui à la proposition, comme je le soulignais tout à l'heure, de 2012, qui était celle de réaménager cet espace, en faire un lieu où il pourra recevoir un certain nombre d'installations qui sont défectueuses à l'université. Par exemple, les anciens ont sollicité à ce qu'il y ait, non seulement la création ou la construction de nouvelles bibliothèques pour les départements, ou encore y transférer la bibliothèque de l'université qui pourrait devenir quelque chose de plus grand, plus important, avec plus de volume, et qui pourrait accueillir un peu plus d'étudiants. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est toute la question qu'on se pose, mais une chose est sûre, aujourd'hui, quand vous regardez l'UOB, on en a parlé l'année dernière, quand vous regardez l'université Omar Bongo, ça ne ressemble pas à une université. C'est un camp, je ne sais pas, c'est pratiquement une cité perdue. C'est une cité perdue, et il faut trouver une solution. Les voiries sont défectueuses, les voiries ne sont plus adaptées, les bâtiments sont vétustes, les infrastructures elles-mêmes, notamment pour le transport d'électricité ou encore la fourniture d'eau, datent d'un autre âge. Dans un moment donné, il faudrait qu'on fasse un... La bibliothèque n'est que l'ombre d'elle-même. Il y a même déjà des boutiques qui s'y installent. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on donne de la valeur à cette institution, il faudrait qu'on crée aujourd'hui un mécanisme qui pourrait faire en sorte qu'on puisse réhabiliter l'université Omar Bongo, qui est la première université du Gabon. Il faut le souligner. Sinon, la mère des temples du savoir du Gabon, dès cet instant, si on ne parvient pas à faire en sorte que l'université Omar Bongo ait un visage reluisant, qu'on ne s'étonne pas qu'on ait une chute du niveau en termes de savoir, en termes de système éducatif au niveau du Gabon, parce que l'université n'est que le reflet de la société. Si l'université se porte mal, ça veut dire que la société elle-même se porte mal. Et dès cet instant, il faut travailler à la rendre beaucoup plus adaptée aux exigences du moment. C'est vrai que le Premier ministre a annoncé un plan d'investissement qui va se faire. D'ailleurs, ils ont souligné dans le conseil des ministres qui s'est tenu hier qu'il y aura un investissement de 127,7 milliards de francs qui seront destinés pour l'investissement dans le secteur éducation, qu'il s'agit de l'enseignement supérieur ou encore de l'éducation nationale, simplement. Donc, dès cet instant, on espère tout simplement que ces investissements vont se faire. Et surtout qu'aujourd'hui, on est toujours en attente de la délocalisation d'une bonne partie de l'université Omar Bongo qu'on disait qui serait peut-être affectée à Boué. où l'école nationale du bois en attend son ouverture des portes, l'université qui devait être construite à OIEM, elle est toujours inexistante, Mouila, est port gentil, il n'y a rien. Donc, dès cet instant, il faudrait que le gouvernement cesse de s'inscrire dans la logique des discours. On veut désormais des actes sur le terrain, on veut désormais du concret. Les populations ne demandent pas beaucoup de choses. Elles ne demandent qu'à pouvoir se nourrir, à pouvoir s'éduquer, à du moins s'instruire, mais également à pouvoir se soigner correctement. Mais comment on peut atteindre les exigences de développement si on n'arrive pas à assumer le quotidien d'une université comme c'est de l'UEB ? On tombe des nues. Dès cet instant, je pense qu'aujourd'hui, cette visite qui a été un moment particulier doit aussi amener le gouvernement à penser au management de ces institutions. J'ai cru lire dans le journal que désormais, le Premier ministre, dans quelques jours ou dans quelques... dans quelques mois, va procéder, le gouvernement va procéder à la nomination de nouveaux responsables d'établissement. Or, on nous a offert l'année dernière une autre formule, celle qui était de l'élection des responsables d'établissement qui devaient eux-mêmes s'engager à prendre des gens pour travailler avec eux. mais ce qui est sûr aujourd'hui, avec la nouvelle formule de nomination, est-ce qu'on va trouver les bons managers, des gens qui soient capables de faire en sorte que les universités et les grandes écoles du Gabon soient des outils au service du développement du Gabon ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de nous renouveau, on a besoin de modernité, on a besoin de faire en sorte que l'université soit le reflet d'une société en voie de développement. Regardez le boom que connaît aujourd'hui le Rwanda sur le plan international mais parce que le Rwanda investit sur la personne, le Rwanda investit sur l'éducation. Donc, on ne peut que récolter les fruits et dès cet instant, travailler pour l'émancipation des universités gabonaises ou des grandes écoles serait un pas en avant pour répondre aux exigences de l'investissement humain qui est porteur de développement. Merci, Mons-Lekita avec nous ce matin sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Okiabi d'Aferch-Morny. Et rappelez donc le bon de 10 000 francs à gagner, c'est ça ? Oui, un bon de 10 000 francs à gagner donc offert par Kiabi si vous trouvez le juste prix de ce produit. Donc, c'est un petit t-shirt enfant qui est porté donc, que vous pouvez voir sur la page Facebook d'Urban FM qui est porté par une petite fille et le grand travail de ce matin était de deviner le prix de ce t-shirt. Et donc, comme vous le savez, Kiabi, c'est la marque à petit prix. il vous suffisait donc d'envoyer le juste prix au numéro WhatsApp de la radio qui est le 05051045 ou mais vraiment dans une très très juste mesure nous l'écrire sur Facebook. malheureusement mesdames et messieurs toutes les personnes qui ont envoyé des SMS sur le numéro WhatsApp de la radio à une personne près uniquement mais quelqu'un avait déjà trouvé le juste prix sur Facebook. Alors, le juste prix de ce t-shirt était Monselet, tu peux deviner ? Faux, Monselet. Merci, Monselet a trouvé le juste prix. Donc, comme on demandait à toutes les personnes d'envoyer le juste prix sur WhatsApp et non sur Facebook, on va faire gagner ce monsieur qui malheureusement n'a pas de nom mais son numéro c'est le 04304989 le reste on va finir avec. Donc, 043089 monsieur vous avez bien sûr gagné le bon d'achat de Kaby de 10 000 francs CFA parce que le juste prix de ce petit t-shirt blanc avec une tête de chat était de 1500 francs CFA seulement Donc voilà, on se retrouve demain pour un autre jeu avec Kaby Merci, c'était Gine donc pour le jeu Kaby Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs avant de se dire au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada